Bonjour, je m'appelle Nora Peters, j'ai 10 ans, et aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle « Belle la coccinelle d'un ton crinx ». Il y était une fois, dans un merveilleux jardin, une coccinelle nommée Belle parce qu'elle était très belle. Sa mère ne pouvait être que fière d'elle, car Belle ne lui mentait ou ne lui désobéissait jamais. Un jour, Belle se posa par mes gardes sur le nez crochu d'une vieille femme tombée du ciel. Ce nez, vous l'avez compris, était celui d'une sorcière qui n'aimait pas, mais alors pas du tout convienne le lui chatouiller. « Je veux que tu deviennes la plus laide des coccinelles, et que ton cœur soit plus noir que les tâches que tu portes. » Puis, elle secoua sa longue cape avant de disparaître. Ainsi, le sort s'accomplit. Belle devint vraiment très vilaine. Son petit nez poussa de façon disgracieuse, et ses cheveux étaient si raides qu'aucun peigneux ne pouvait les coiffer. À la maison, ceux qui faisaient pleurer sa mère, ce n'est pas tant que Belle en les disait, mais c'est surtout qu'elle lui mentait et lui désobéissait. « Qu'as-je fait, ô bon Dieu, pour avoir une telle fille ? » « Je ne suis rien du tout, bata, bon Dieu, j'étais bata et méchante, je suis ! » répondit la vilaine en sifflotant. À tous ses amis, les insectes du jardin, elle faisait des grimaces ou leur jouait de mauvais tour. La chenille excédait la menacée. « Si je t'attrape, je vais te donner une fessée ! » Mais Belle se moquait bien des fessées et des menaces de ses vieux amis, car depuis qu'elle s'en est fait de nouveau qu'elle adorait, Dolly, la grosse araignée, étonnit le crapaud baveux. Or, une nuit, une fée apparut. Elle portait une robe bordée d'étoiles qui sentillaient à chacun de ses pas. Sur un tapis de fleurs, elle s'assoupit. Regardez, une fée, volons-lui sa maguette magique. « Ouah ! » dit Tony. « Oh oui, volons-lui ! » reprit Dolly. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais dès qu'ils eurent touché la baguette, Tony se transforma en carotte et Dolly en lapin, qui aimait les carottes. Quant à notre coccinelle, la fée lui réserva un autre sort. En un clin d'œil, elle retrouva la beauté et la gentillesse que la sorcière lui avait enlevée. « Maman ! Maman ! » s'exclama Belle. « Je suis redevenue comme avant ! » « Ma douce petite fille ! » pleurait de joie sa mère. Ainsi, à partir de ce jour, tous vécurent en paix dans ces merveilleux jardins. Et si une coccinelle se pose sur votre main, surtout ne la chassez pas. Faites plutôt un vœu, je suis sûre qu'il se réaliserait. « Oui, oui, mais rootinée. » Je suis dénoncé avec des